... visage couvert de boutons d'acné. Quoi ? Quelle est cette machine que t'as traînée dans mon restaurant ? Un miracle, une merveille, cette machine cuit les pâtés de crâme en un temps record. Mais comment sont les pâtés ? Est-ce qu'ils sont bons ? Une petite dégustation ? Avalez ce pâté tout chaud. Je dois admettre que ce pâté est délicieux, quoiqu'il ait tendance à tomber comme une mère dans l'estomac. Mais j'ai déjà quelqu'un au fournou et il assure toujours. Ah, mais cette machine est plus rapide et vous feriez des économies. Tes machines me semblent intéressantes, mais combien m'a-t-il écouté ? Fichez Bob l'Éponge dehors et n'est plus de disparaître. La machine voulait prendre la place de Bob et le pousser à démissionner. Bob l'Éponge n'apprécia pas, mais alors pas du tout. Poussant son grill, il apparut brutalement dans la salle. Je lance un défi à ton engin, je déclare la guerre des pâtés. Ce fut le capitaine qui déclara le délu des hostilités. Lapin s'enlève et criait... Oh, merde ! Prêt ! Partez ! Rapide comme l'éclair, Carlo baissa le levier, s'écartant en affichant une attitude des plus sereines. Bob l'Éponge brandit alors sa spatule, tel un trophée, et jeta une vingtaine de pâtés sur le grill. La foule était impressionnée et hurla son enthousiasme, excepté Patrick qui avait envie d'aller aux toilettes. La machine s'enballa bruyamment d'un seul coup et expulsa les pâtés dans un nuage de fumée. Et oui, déjà la première fournée de la machine était terminée. Bob l'Éponge mit à hurler... Je ne m'avoue pas vaincu ! Il inspira profondément, il gonflat ses joues tel un hamster, et les remplit avec des douzaines de pâtés. Il était tendu et il transpirait. Mais grâce à sa volonté, il tira une rafale de pâtés directement sur le grill. Maman ! Il lança Carlo. C'est assez convaincant, mais voyons ce que tu peux faire contre ma machine en position super rapide. La machine frémissait, s'emballait, et Carlo tentacule éclata de rime. Sandy dit alors... Vieux snack ! Et l'air déterminé, Bob cria... Je ne perdrai pas contre une machine. Il brondit alors deux spatules, et fondissant qu'un macabri devant le grill, il vit voler les pâtés et en fut cuir une centaine en un temps encore. Carlo était inquiet. Bob avait repris l'avantage. Il me reste encore une chance. J'augmente la puissance. Il fit un effort sur le mâle. Même son visage était complètement bleu. Le levier se baissa en fin, mais se cassa en deux. Et la machine sursauta dans tous les sens en crachant du fond. Carlo tentacule s'enfuit en hurlant. Mais moi, si j'ai gagné ! Des éclairs s'échappaient du ventre de la machine. Elle était prête à éclater, mais Bob l'éponge. Malgré le danger, il la défia. Espèce de brute, montre-nous de quoi tu es capable. Les pâtés volèrent dans les airs. Par deux, par trois, par douzaine, par centaines. C'était impressionnant. Certes, la machine était rapide, mais Bob l'était encore plus. Il prouva à cet enjeu qu'il s'était lui, le maître. La machine explosa dans un fracas du diable. L'explosion était si forte qu'elle réveilla Neptune. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tout était fini. La guerre était terminée. D'un geste de la main, Bob s'essuie à le front. Il savait qu'il avait gagné. La foule hurlait de joie. Carlo, lui, fut bué. Bien sûr. Mais alors que la foule l'acclamait Bob, c'est que... La cérémonie fut discrète. Les larmes coulèrent à flot. Carlo Tentacule donne à même l'impression d'être le plus affecté. Wow ! Oh, que se passe-t-il ? Vous avez cru que Bob l'éponge était enterrée là-dessous ? Mais non, c'est la machine qui est au fond de ce trou. Voilà, mon histoire est terminée. Et maintenant, je vais aller polir mon crochet. Le sors de la cérémonie. C'est la machine qui est au fond de ce trou.